Voilà. Alors on fait ensemble le cours sur le mois de Tammuz, et comme vous l'avez en titre, nous avons le coutume toujours de rappeler ce qui peut paraître étrange dans l'esprit occidental, c'est le fait qu'il y ait toujours un lien étroit entre la situation climatique et la situation mentale et psychique du peuple juif. Quand on fait la lecture du schéma et qu'on demande expressément l'appui à Akkadosh Baruch Hu, c'est qu'on sait pertinemment que plus nous allons être élevés moralement, plus nous allons recevoir sur soi le chou divin, plus il y aura des implications au niveau, encore une fois, au niveau climatique, au niveau de la récolte et de la qualité de cette récolte. Justement, nous arrivons dans une période qui est particulièrement difficile, particulièrement harassante, une chaleur particulièrement difficile, justement, en été. Eh bien, il se trouve que ce lien-là entre, justement, le mois de Tammuz qui arrive et cette chaleur qui est visible, elle a une source très ancienne, justement, dans le sens qui était donné au mois de Tammuz. Il faut aussi avoir en tête, avant de commencer, quelque chose que j'ai souvent l'habitude de rappeler, c'est le fait que, eh bien, les mois, n'est-ce pas, les mois dans la Torah sont premier mois, deuxième mois, troisième mois, etc. Mais les noms des mois que nous utilisons aujourd'hui, Tammuz, Havre, qui se lève, etc., sont, enfin pas Havre d'ailleurs en l'occurrence, mais les autres mois sont d'origine babylonienne. Et par conséquent, leur appellation était là pour appeler une divinité babylonienne. Il se trouve que, alors on peut les utiliser, puisqu'ils ont perdu, justement, de ce sens babylonien, de ce sens idolâtre babylonien, mais il n'empêche qu'il y a une signification. Et il se trouve, comme vous l'avez dans la source numéro 1, que dans le livre de Yerkeskel, justement, eh bien, il était usuel d'honorer cette divinité du Tammuz. Qu'est-ce qu'elle implique ? Qu'est-ce que c'est que cette divinité du Tammuz ? Nous allons le voir ensemble tout de suite. Vaillons mer, on va dans ma corps numéro 1, Vaillons mer Elay, Othachouv, Tira Ato'evod d'edolot, tu vas revenir et tu vas voir, on parle d'Amistel qui revient en Érit d'Israël, et tu vas pouvoir voir, malheureusement, des abominations, des grandes abominations, Achir et Maorossi, qu'ils font. Ils sont en train de faire des choses absolument terribles. Quelles sont-elles ? On est à l'entrée du Bétamigdash, Achir, au nord du Bétamigdash, là-bas, on va voir des femmes qui sont assises et qui sont en train de pleurer, si je traduis littéralement, en train de pleurer la statuette du Tammuz. Je poursuis. On m'amène à la cour de la maison de la Bétamigdash, à plein de limites, la cour intérieure, et il est, Pétach Echal Hachem, Ben Ulam ou Ben Amizbeach, entre, donc, la salle et l'hôtel, là où il y a l'hôtel extérieur, dans cet endroit-là, on a 25 personnes à peu près, derrière eux, on a 25 personnes à peu près, derrière eux, et là encore, quelque chose qui est absolument dramatique, c'est qu'ils se prosternent à l'est. Pourquoi à l'est ? Non, ils sont dans Jérusalem, ils sont dans le Bétamigdash, et ils se prosternent au bout du compte vers le soleil. Pourquoi est-ce un problème ? Exactement. La tradition juive fait que, justement, les Kohanim, ils étaient raillés par les nations, parce qu'ils se prosternaient, ils avaient prudit de se prosterner avec le dos au soleil. Pour justement ne pas oublier qui Meir ou Madrim, qui éclaire réellement Zakatosh Baruch. Alors que toutes les nations se prosternent devant le soleil, nous volontairement, on se prosternent contre le soleil. D'accord ? Sauf que là, malheureusement, vous voyez une ambiance profondément terrible. Ainsi nous dit dans le Metsudot, b'accord ? Numéro 2, donc, C'est un mot qui est composé de deux mots. D'un côté, au bout du compte, de couper, de souiller, c'est pour la shrita, pareil. Et on tranche quelque chose au bout du compte. Et d'un autre côté, de cette prosternation. Ils étaient en train, au bout du compte, de souiller l'autel, les vases d'autos, qui par où, les moulots, en se prosternant vers le soleil. Donc, encore une fois, un environnement culturel absolument dramatique, encore une fois, et inapproprié pour la sainteté de la misère. Qu'est-ce que c'est que ces femmes qui pleurent la statuette du Tammuz, comment est-ce qu'ils pleuraient la statuette du Tammuz ? « Mevacote est à Tammuz » nous dit Rachid, « Fichan fleuré » 3, ma code numéro 3, et que j'ai trouvé dans le dictionnaire de Rachid pour essayer de comprendre, parce que parfois, il y a des retranscriptions, comme tous les gens qui retranscrivent Rachid, ne connaissaient pas forcément ni le français ni l'ancien français. Parfois, c'est difficile de comprendre ce que Rachid a voulu dire en français, ou en franc-allemand. D'accord ? Et il n'empêche que ici, on a pu voir que le sens qu'a écrit Rachid, c'est « faisant pleurer ». C'est-à-dire qu'ils sont en train au bout. « C'est pas du « fote », c'est… » « Mais vacote. » « C'est « vacote » et que le reste c'est inutile. » C'est ça. Mais il faut essayer de comprendre comment, est-ce qu'au bout du compte, je peux faire pleurer une statue, je le dis clairement, inanimée. On va y revenir là-dessus. Mais c'est ça qu'il faut mettre en évidence. Je vais juste comme ça pour susciter la réflexion. J'ai posé cette question-là cette semaine, justement. Quel est l'objectif d'un film dit romantique ou triste hollywoodien ? À part faire de l'argent. Bien fait. C'est-à-dire que l'objectif est clair. Pleurer. L'objectif est clair. C'est de faire pleurer. Non, mais c'est ce barrière. Non, c'est romantique. C'est-à-dire, mais en tout cas, c'est pour susciter, on est d'accord que c'est pour susciter le pathos. Le pathos au sens grec du terme. C'est pour susciter au bout du compte l'émotion. C'est-à-dire qu'au bout du compte, si on n'a pas d'émotion dès le départ, grâce à ce film, grâce à cet événement, malheureusement, j'ai envie de dire dans la même optique, dans la même optique, l'objectif d'une cérémonie. On peut avoir une cérémonie, encore une fois, pour commémorer quelque chose, pour évoquer le souvenir de quelque chose. Mais il y a un certain nombre de cérémonies qui sont orchestrées avec un seul objectif. Il faut que tu pleures à la fin de la cérémonie. Si tu ne pleures pas à la fin de la cérémonie, on n'a pas réussi la cérémonie. Mettez cela dans un certain de votre tête pour l'instant, parce qu'on va y revenir. Arshad. Et c'est quoi la cérémonie des pleureuses ? Attends, attends. Nous dire le CFR des Varis. Justement, le fait que ces femmes, elles fassent pleurer la statuette, on va essayer de comprendre comment elles le font pleurer. Et vous avez en fait dans l'origine même du mot « tamouz » dans « maz », « mouz », quelque chose ici qui est très significatif. On va le voir ensemble. Il y a dans le CFR des Varis, maquant numéro 4, « mazé ra'év » ou « le choumeï rechèf » et « te fmerire » et « choumeï rechèf » Je ne traduis pas tout le verset, ce n'est pas un point. Mais ce mot de « mazé » que vous avez en introduction à notre verset, le natif de Vologi va nous expliquer de la manière suivante. Maquant numéro 5, « comme l'enseigne Rabbeinu Avram ibn Ezra, milachon oumize l'atouna, oumize aperouche, anachim mevakot et tatamouz » On retrouve notre expression. C'est quoi le misé ? C'est qu'on est en train au bout du compte de faire quelque chose à l'égard de la statuette qui donne le sentiment que la statuette est en train de pleurer. Et c'est quoi ? Qu'est-ce que ça signifie ? « Akavana » « Shemilvad » « Ara'ev » « Mihamat mi'outochel » Le fait que, par exemple, on peut affamer quelqu'un, donc il y a une sorte de… Voilà, on est affamé parce qu'on manque de nourriture. Mais en plus de ça, « Nidvasef ra'ev » « Mihamat cholech hamimutagouf » « Shiochel veinozazéa » On peut, au bout du compte, avoir faim parce qu'on n'a pas mangé. Mais on peut avoir faim parce qu'on est dans une situation où on a un corps qui a des hormones, je ne sais pas comment dire, et au bout du compte, on a besoin de manger. Pour reprendre notre propos, ça veut dire quoi ? On peut pleurer parce qu'on est triste. C'est logique. En tout cas, une émotion quelconque qui est vraiment suscitée par un événement qu'on est en train de vivre. Un mariage ou la ville, un enterrement. Et puis, il y a aussi suscité cette émotion par rapport à la nourriture. On n'a pas forcément faim. Mais la chaleur va faire qu'on a faim. D'accord ? Alors justement, oui, mais alors justement, ce n'est pas seulement faim de manger. C'est faim dans le sens d'avoir le sang chaud. Et tout ce que ça implique au niveau des pulsions. On l'appelle « consommer en édreuse » c'est pas seulement qu'on se met à manger. C'est profiter au bout du compte de toute la réalité matérielle qui nous entoure. D'accord ? Voilà. Tu as très bien dit. D'accord ? On sait pertinemment les nuances qu'il y a eu entre les pays dits méditerranéens au niveau de cette chaleur humaine et les pays qui seraient plutôt nordiques. D'accord ? Maintenant, on voit qu'il y a deux notions à ce que vous avez évoquées. Quand elles vont au bout du compte faire pleurer le tamou, c'est-à-dire qu'elles veulent rentrer dans une situation émotive. Pourquoi ? Je ne sais pas encore. On va voir. nous dit le Bnei Sacha, le Bnei Sacha, le Admor de Dinov, en reprenant les enseignements du Sefa Yetzirah sur le fait que, vous savez, chaque mois est la manière d'Akadosh Baruch Hu de se révéler dans la notion de temps, dans la notion d'espace et aussi dans la dignité humaine. C'est pour ça que chaque mois de l'année hébraïque est rattachée à une lettre, enfin, une lettre est rattachée de la facette d'Akadosh Baruch Hu à travers une lettre, à travers un animal ou un signe, ou aussi à travers un membre du corps humain. Et en l'occurrence, on va oublier, pour qu'il n'y ait pas de contresens, il faut à chaque fois le rappeler pour qu'il n'y ait pas de malentendus. Les signes zodiacos n'ont aucune valeur pour nous, ce n'est pas la question. D'ailleurs, c'est totalement indigeste puisqu'il n'y a aucune cohérence. On est cancer, scorpion, ce que vous voulez, on est toujours entre deux mois. Mais dans la tradition hébraïque, on ne peut jamais oublier qu'il y a toujours un sens au mois qui est donné. Par exemple, quand on parle de la balance, n'est-ce pas ? Noz9, c'est la balance. Au mois de Tichry, on comprend évidemment la cohérence puisque Tichry, c'est le mois du jugement, c'est le mois de Roger Shana, etc. Quand on est justement dans le bélier au mois de Nissan, on comprend puisque évidemment, d'accord, c'est fait ça, etc. L'arc qui se lève, Tevet, justement, qui se lève, l'arc, ce n'est pas l'arc qu'on dit en français, Sagittaire, parce que justement, Sagittaire, c'est la déformation grecque. Mais c'est ça, c'est l'arc qu'on est en train de mener la guerre contre les Yévanis. D'accord ? Tout ça, c'est pareil. Le taureau, c'est Yard. Le taureau, c'est Yosef. Mais sur le fond, qu'est-ce qu'il y a justement au mois de Tammuz ? Alors, nous dit le Rav, il est, comme c'est un mois où il y a une chaleur très harassante, encore une fois, il est évident qu'on a affaire à la vertu de Dîn, de justice. C'est pas ? Vous savez pertinemment que l'eau est rattachée à la bonté, au chesed, alors que le feu est rattaché au Dîn. D'accord ? Par conséquent, évidemment, le soleil, parce qu'après, du contraire, c'est du feu, la connaissance, donc on est en plein évocation de chaleur intense. Même avant, on le disait Tammuz. Il faut se rappeler que le 29 Sivan, n'est-ce pas ? Nous sommes partis les 10 explorateurs vers les 12 et les 10, malheureusement, sont partis en Eretz-Israël et vont revenir le 9 avril. Et ils sont partis, ils sont montés en Eretz-Israël durant cette période-là. Mais on sait, évidemment, que la majorité du mois où ils étaient en Eretz-Israël, c'est donc le mois de Tammuz. Puisque 29 Sivan, on est déjà à la fin du mois de Sivan, 9 avril, c'est à peine la première semaine du mois de Havril. Donc, pendant cette période-là, il y a une vertu de dîne, de justice, qui peut s'avérer méritante ou qui a dit une plaise profondément douloureuse. Donc, avant même le 17 Tammuz, on est en train d'en faire une période qui est loin de la miséricorde et qui, au contraire, va s'accentuer en chaleur. Quand on parle de la lettre qui est rattachée au mois de Tammuz, c'est la lettre Chet. On parle de la vue, la vision. Vous ne serez pas étonnés si la tribu qui est rattachée au mois de Tammuz, c'est la tribu de Réhouven. Parce que, justement, on rentre dans l'été, ce qui est mis à rude épreuve, c'est la vue. D'accord ? Il suffit de prendre le bus, le train pour se rendre compte qu'il y a beaucoup de femmes pauvres en Israël. C'est beaucoup de femmes qui n'ont pas les moyens d'acheter une robe entière. ils achètent une. Le animal qui est attaché au mois de Tammuz, je crois qu'on dit en français, c'est le cancer. Le krach. Béolam, Vétamuz, Béchana, donc le mois de Tammuz. Et, Yad Yemim, Banefesh, Zahra, Venekeva. Et aussi la main droite. Ce qui est très étonnant parce qu'on aurait pu penser que, puisqu'on est dans la dimension de justice, on aurait pu s'attendre parce que le membre qui soit rattaché au mois de Tammuz soit la main gauche. Et justement, c'est la main droite qui est l'évocation de la bonté, de la bienfaisance. Pardon ? C'est quoi ? Non, le krach, c'est féminin. Mais Yad Yemim. Tu dis la main droite. C'est la main droite. Tu sais bien ? La main droite, on te dit, le côté droit est attaché au chesed, de manière générale. Alors qu'on dit depuis tout à l'heure que le mois de Tammuz, c'est le mois du dîn, le mois de la justice. Donc, pourquoi est-ce que, justement, le mois, pourquoi justement la main, enfin le membre, c'est la main, la main qui agit ? Et pourquoi, justement, le côté qui lui est attaché au mois de Tammuz n'est pas la gauche mais la droite ? On peut s'interroger pourquoi c'est la droite ? La main, pourquoi c'est la main ? Parce que, justement, il y a une prise en considération d'action. C'est la main. La main est là pour agir. Elle a un rapport à la réalité. Et le mois de Hav sera attaché à la lettre Tête et on parle de l'écoute, de l'ouïe. C'est pour ça que la tribu de Hav, ce sera Chimone, Reuven et Chimone. D'accord ? Maintenant, ça c'est pour le mois de Hav et évidemment, avec malheureusement la fin, la faute des fautes avec la destruction du Bétamique d'Age, la faute des explorateurs, etc. Maintenant, nous dit le Shem Ishmael, l'admond de Sakachov. Accord numéro 7. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans le cancer ? Dans ces animaux qu'on appelle en hébreu Zifremetim et que certains, pour un petit peu enjoliver le nom, ont parlé de Perotia, les fruits de mer. Mais qui, en fait, c'est une absurde idée parce que le sens de Zifremetim est beaucoup plus authentique et beaucoup plus vrai et aussi beaucoup plus abject. Zifremetim, ce sont des créatures qui mangent les morts. C'est la nature profonde de ça. Et nous dit le Shem Ishmael que Mazal Chodech Zer Moshech lechamimut chitsonit Ce mot-ci, comme on l'a dit, il est attiré par la chaleur extérieure. Quand on dit chaleur extérieure, c'est-à-dire qu'au bout du compte, vous le rendez plus évidemment, s'il y a une chaleur extérieure, c'est qu'il y a une chaleur intérieure. Quelle est la différence entre la chaleur extérieure et la chaleur intérieure ? Chaleur extérieure, c'est les fils de Kham. C'est Kham et sa descendance. Ils ont le sang chaud. D'ailleurs, quoi, le sang chaud ? Je ne sais pas comment le dire. Je ne sais pas comment le dire. C'est chaleur extérieure. La chaleur intérieure, c'est la chaleur qui va te pousser à avoir encore plus d'engouement à servir à Kadoch Ghor. Si je disais ça un petit peu maladroitement, il y a la chaleur du corps et la chaleur de la Nechama. deux mois de Tammuz, justement, met à rude épreuve les inclinaisons du corps, ce qui fait chaud. et ça a des implications justement sur le comportement moral ou immoral que Dieu préserve. Et il s'avère, nous enseigne les Rahamines, que justement, le cancer, tous les animaux-là qui sont consommés, traduction très claire. Traduction très claire. Plus les gens, c'est un petit peu un cercle vicieux, plus les gens vont manger du crabe, du homard, de tout ce que vous avez vu, plus l'instinct intime va s'avérer élevé et renforcé et dépravé et débauché. Il y a un lien entre les deux. D'accord ? À l'inverse, celui, celui qui est animé par de telles dépravations, il va vouloir consommer ce genre de mets et celui qui va consommer ce genre de mets va avoir une implication sur son comportement. D'accord ? Alors, c'est l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt. Je suis prudent quand on le dit. Ce n'est pas d'où l'interdiction, mais il est clair que, puisque quand Akash Boru nous a donné un certain nombre de mets permis licites ou illicites, il est évident qu'il y a une implication sur notre santé, mais pas seulement santé physique, parce que ça encore, voilà, mais surtout santé psychique et morale inhérente au peuple. Donc, il est évident qu'effectivement, ce n'est pas pour ça que, mais il est clair qu'on a pu découvrir qu'en consommant ces éléments-là, ça a une implication sur notre comportement moral après. D'accord ? De la même manière que j'ai coutume de dire, ce n'est pas parce qu'un homme a fait la circoncision qu'automatiquement, eh bien, il est pur dans sa tête et dans ses actes. Mais la circoncision est clairement à cet endroit-là pour, on te dit, adoucir les instincts. D'accord ? Maintenant, ça, c'est ce que disent les Mekoubali, mais encore une fois, je n'ai aucune raison de contredire cela. Je n'ai aucune raison. Alors, comme je te dis, comme on a dit, ce n'est pas qu'encore une fois, il est certain, ça, je peux te l'assurer. Et encore une fois, je fais partie de ces gens qui disent que, je fais partie de ces gens qui vont laisser entendre que si effectivement les Rahamim, à travers les générations, ont évoqué cela, je ne vois pas pourquoi je vais contredire ce que disent les Rahamim là-dessus. Mais ça veut dire qu'on comprend aussi ce que ça implique. Mais en tout cas, par rapport à cet rapport de, justement, cet animal, quand on dit qu'il va consommer au bout du compte quelque chose de mort, ça rejoint la problématique de la dépravation et de la débauche. Oui, parce qu'à l'extrême limite, aussi, tu vas te donner la réponse, mais à l'extrême limite, on mange des animaux morts. Non, le problème n'est pas manger un animal mort. Alors, c'est très bien, je te remercie pour ta parole parce que c'est très important d'y revenir là-dessus. Non, je vais te dire un truc. Non, 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 il y a quelque chose très important. Non, 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 là, il y a une remarque que tu fais qui est très importante. Il faut savoir que chaque élément que nous consommons et de la manière dont on les consomme a une implication. Ce n'est pas qu'on a de la miséricorde sur la bête, mais automatiquement, ça opère et ça corrige et ça fait accomplir une vertu et une qualité chez nous. Le fait même que nous pensions à consommer des animaux qui n'ont pas de rapport cruel à l'égard de la terre, je parle de sabots fourchus et, je ne sais pas, ma fille se parle de ça, le sabots fourchus. Le fait qu'on te parle de ruminants, il y a une purification intérieure, le fait qu'on te parle de la carotide qui impliquerait qu'il n'y a pas justement d'orgueil chez la bête qui va lever, qui est obligé de faire un effort pour atteindre sa nourriture, fait que, grosso modo, on consomme des animaux qui ont un rapport plutôt bienveillant à l'égard de la terre. Mais il est certain que celui qui va consommer du lion, eh bien, ça aura une implication sur son comportement et sur sa cruauté. D'accord ? On ressemble, je parle qu'on ressemble à ce que l'on mange, mais il est certain qu'on doit être en adéquation avec ce que l'on mange. Et ça, je parle uniquement pour ces animaux-là. Le poisson, il n'y a pas besoin d'être à la chrita, mais il est certain que celui, encore une fois, le Rambam parle, encore une fois, il est évident que ce que nous mangeons, puisque, encore une fois, toute la création est agencée selon le dessin Eien du créateur, donc toute la création, encore une fois, elle a des implications, elle a des influences sur nous. D'accord ? La manière de consommer, il y a ce qu'on consomme, le fait de recouvrir le sang d'une bête dont on a sacrifié, etc. Et là, c'est moi, il est en train de dire clairement que ceux qui sont animés par des pulsions, il est inconscient, il n'a pas dit au bout du compte que, je reprends, c'est pas parce qu'au bout du compte, on va consommer cet aliment alors qu'on a des pulsions. Il nous dit, c'est-à-dire qu'il y a clairement une réalité dès le départ, quelqu'un, il a une intention peut-être erronée, quelle qu'elle soit. Mais le fait de consommer cet élément va renforcer cela, d'avoir une implication sur son être. D'accord ? Puisque le fondement même justement de cette déprimation, c'est clairement une chaleur corporelle pas contrôlée. Nous dit Joshua, on se rappelle quand on dit Joshua, donc là, c'est par rapport au cancer. Par rapport à cette chaleur, on se rappelle que quand Joshua veut conquérir Yericho, il y a un miracle qui s'opère puisqu'il va arrêter la journée, le soleil en plein zénith. Veïdôme à Shemesh, veïdôme à Shemesh, veïdôme à Shemesh, veïdôme à Shemesh, encore une fois, sur ses ennemis, à Loïc Touval, se faire à Yachar, c'est écrit, ils sont mis dans la Torah, veïdôme à Shemesh, le soleil se tient à son zénith, comme j'ai dit, et au bout du compte, eh bien, il ne continue pas, il ne poursuit pas le cheminement habituel de la fin de la journée. Il va nous dire, l'accord numéro 9, en citant justement ce verset, Rabi Yosei Omer, Yom HaShabbat, aïtamil l'chamtaj a-yricho. Est-ce que vous vous rappelez que pendant sept jours, on a tourné autour de la ville et le septième jour, les murailles sont tombées et on a mené le combat. Donc, c'est Shabbat. Et les deux guerres suivantes ont été en les trois mois qui ont suivi. Ça veut dire que la guerre de conquête des règles d'Israël, par Yom HaShua, eh bien, elle a été principalement en Tamouz. Alors, je reprends ma problématique. Est-ce que cette chaleur poussée à son extrémité, est-ce que cette émotion poussée à son zénith, poussée à son honké, est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose ? La réponse, j'en vais dire, c'est quelque chose. La réponse, c'est que c'est quelque chose. C'est que ça dépend. Ça dépend au bout du compte qu'est-ce qui la motive. Quand on parle de la justice la plus dure qu'il soit, est-ce qu'au bout du compte, c'est quelque chose que Dieu présente une malédiction ou c'est une bénédiction ? Eh bien, ça dépend. Si le peuple est à la hauteur de l'événement, cette chaleur intérieure, encore une fois, de vouloir se rattacher à Kanoch-Bohro, c'est parfait. Il va se servir de cette qualité, comme j'ai mal rappété, de la terre de Kna'an, de cette tribu des fils de Khan qui sont venus s'installer en Eretz Yisraël et qui sont résignés à leurs instincts, il va se servir de cette qualité pour la transformer en quelque chose de profondément positif vers à Kanoch-Bohro. Ou l'inverse, c'est cette ambivalence-là qui est notée, va nous dire le Bnei Sakhar. Je reprends l'accord numéro 10. Vous voyez ce que disent les Kachamik. Réouïm hayu Yisraël, la sot laim nes bayeme Ezra. Am Yisraël, au moment de Ezra, au moment de la reconquête d'Eretz Yisraël, n'est-ce pas, l'époque du deuxième Bétamigat, il était envisageable que la Kach-Bohro fasse pour eux des miracles. Que derrière ce n'est ça, laim bayeme Yoshoa, comme ça a été le cas à l'époque de Yoshoa. Et là, Chegoram achète, malheureusement, la faute a empêché la possibilité de ce miracle. On est à l'époque du deuxième Bétamigat, la faute la plus évidente, d'abord et avant tout, c'est le fait d'être revenu en petit nombre. Première faute. Puis tu as une faute supplémentaire qui est intéressante, qui est absolument terrible, c'est que tu as un certain nombre de gens à l'époque du deuxième Bétamigat, malheureusement, qui sont revenus avec une femme non-juline. On n'a pas eu de la chaleur de l'instinct. Déjà ? Pourquoi déjà ? Mais c'est... Malheureusement. Il n'est. Il s'agit d'Ezra à Yerushalem de Chodach à Femechi. Ezra, il arrive au cinquième mois. C'est quand le cinquième mois ? Il s'agit. Yav, Sivan, Tamuz, Av. Il arrive dans cette période-là, à l'époque de Av, justement. Ine, c'est boné n'alpissé per y'etira. Tu vois bien l'après, justement, le livre de la création. C'est intéressant, c'est que là, l'Omni, ça reste en train d'ajouter un point supplémentaire. On a dit tout à l'heure que, justement, quand on parle que Ezra, il arrive, qu'est-ce qui a trompé les Juifs et qui a fait, malheureusement, qu'il n'y a pas eu de miracle comme on aurait pu s'y attendre à l'époque de Joshua ? C'est le problème de la vue. De la vue. On sait que la vue est rattachée au mode de Tammuz, on l'a dit tout à l'heure. Leur vue les a trompés. C'est quoi, leur vue les a trompés ? On dit dans la lecture du schéma, je vous rappelle, le cœur qui n'est pas orienté, qui n'est pas aiguillé dans la bonne direction, amène à l'idolâtrie. Tu as une intention, une émotion dans ton cœur, mais plutôt que de la rattacher à Tejbochou, tu la rattaches à exactement l'inverse. Et encore une fois, même si c'était approximatif, tout ce qui n'est pas clairement à Tejbochou est considéré comme exactement l'inverse. Il n'y a pas où on prend une partie de Dieu. Ça n'existe pas. Le regard est rattaché ou à des belles choses, comme j'ai mal cité, l'essentiel n'est-ce pas à être invisible pour les yeux, comme a dit Xopéria Akkadosh. Mais, au bout du compte, si malheureusement ce n'est pas orienté dans la bonne direction, alors ça nous amène à la débauche, à la déprimation. Les yeux, évidemment, sont trompeurs à cause de cela. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont fauté à l'époque de Ezra ? C'est que malheureusement, leurs yeux les a trompés. Leur regard a été erroné, a été souillé. Ou parce qu'ils sont parvenus en grand nombre en Érette Israël en disant on ne sait pas si ça vaut le coup ou ça ne vaut pas le coup. Ou parce qu'effectivement, malheureusement, la pureté du foyer n'était pas à sa mesure, n'était pas à sa place. « Arshab » « Ve'rujashmiyabanefesh » Donc, non seulement, on ne voit pas bien, mais on n'entend pas bien non plus. Pourquoi on n'entend pas bien ? « Rujashmiyabanefesh » « Teged Khodesh A'arveshana » qui l'écoute, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est rattachée à l'audition. Là, encore une fois, ne cherchez pas un problème biologique. Parce qu'il ne s'agit pas d'un problème biologique. On peut très bien entendre, ce n'est pas ça le problème. Mais qu'est-ce que tu n'as pas entendu ? Tu n'as pas entendu, tu n'as pas bien entendu la Torah au Arsinaï. C'est ça, de ce dont on parle. Je vous rappelle, celui qui fait le vœu de vouloir rester esclave alors qu'il n'a pas à être esclave. Qu'est-ce qu'on fait ? On lui fait un trou dans l'oreille. Pourquoi on lui fait un trou dans l'oreille ? Tu n'as pas entendu l'Arsinaï, Anoukhi, Hashem, El Echad, T'as pas bien entendu. Tu n'es l'esclive de personne à part d'Akadosh Baruch. Abdallah. Véné. T'inzabes, sidurashvatim, les digléhem. Quand on a dit qu'on veut rattacher une lettre, un animal, un moi, à la facette, à la révélation d'Akadosh Baruch. D'accord ? Ça veut dire qu'on a bien montré que le moi de Tammuz, dans son environnement climatique, il porte un danger imminent. Une chaleur positive ou une chaleur négative. Chaleur physique, chaleur mentale, chaleur spirituelle. On a dit à cause de la faute, à cause du chet, on a transformé ce qui aurait pu être une période exceptionnelle en période dramatique. On a dit la lettre chet qui est rattachée au moi de Tammuz. N'est-ce pas ? Chet, c'est quoi ? Chet sous-entend la faute, l'erreur, mais sous-entend aussi, comme vous le savez, le numéro 8, le chiffre 8. C'est-à-dire qui transcende la nature, qui transcende l'histoire. Je permets de le rappeler, le 17 Tammuz serait dû être un jour exceptionnel. Pourquoi ? Parce que c'est le jour où on reçoit la Torah. C'est le jour où Moshé Rabbeinu il descend avec les tables. Mais les tables sont brisées. Donc ce qui aurait dû être un jour merveilleux devient un jour catastrophique. D'accord ? Les tribus dans l'ordre de tribus, parce que quand on est dans le désert, vous avez le Mishkan, c'est pas au milieu, et vous avez trois tribus devant, trois tribus derrière, trois tribus de ce côté, trois tribus de l'autre côté. Et quand on réfléchit au bout du compte aux tribus qui sont rattachées dans cet ordre-là, comme elles sont agencées dans le désert au mois de Tammuz, alors on nous rappelle le Bnei Sakhar, Ashvatim et Diglem, Yehuda, Issachar et Zvouloun, trois tribus, Eyar, Sivan, Degel, Ra, Degel, Bet, Reuven, Shimon, Végad. Premier groupement, parce que c'est trois tribus, trois tribus, trois tribus, trois tribus, donc Yehuda, Nisan, Issachar et Zvouloun et Eyar, Sivan. D'accord ? Deuxième groupement, Ra, Reuven, Shimon et Gad, c'est-à-dire Tammuz, Av, et a priori donc Tichri, Elul, pardon, Elul, c'est Gad. Ine, Ra, Reuven ne getta Tammuz, donc Ra, comme Léa, quand elle avait nommé son fils, Ra, Oben, elle a dit clairement pourquoi elle a appelé son fils, Reuven, voyez, j'ai un fils. D'accord ? C'est comme ça qu'elle a appelé son fils. Ch'iuchodesh, Khrushariya, qui met en valeur le sens de la vue. Alken. Oui. Oui, c'est pas le sujet. Non seulement t'as raison ce que t'as dit. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour nous. Les premières tables ont été brisées, c'est une catastrophe pour nous. Pour Akashburu, c'est autre chose. Mais si tu veux plus comprendre le sens de ce quatrième jeune avec la brisure des tables, je t'encourage à lire l'article que je viens de vous envoyer. Le quatrième jeune, tu verras là-bas et tu auras la réponse à ta question. Il y a tellement d'articles en livre. Il y a sept. C'est un article à lire. C'est un à lire. C'est un à lire. C'est un à lire. C'est un à lire. Ce que j'en vais sur le téléphone. OK. Le quatrième jeune, tu verras, il y a sept pages. Tu as tout un mois pour lire mes œuvres. Et tu verras le quatrième jeune là-bas. Arshad. Donc, le sens de la vue qui est donc rattaché au mois de Tamrou. Alken Amra Léa Beneta Réhouven Lachand Réiya Kira Hachem Béoni Akashburu, tu as vu, puisque vous savez que Léa n'était pas la plus aimée entre elle et Jacob, tu as vu ma matrice et ma pauvreté et pourtant tu m'as donné un fils. Veshimon Néget Rodeshav Alors que Shimon est attaché au mois de Hav comme son nom l'indique Shimon Entendu Lichmoa Écoutez Alken Amra Léa Belédato Lachand Shumia Que Léa elle a justement entendu Kishama Hachem Kajbrou m'a entendu m'a écouté Beod Shayou Yisrael Bamidba et Rabbein Machenira Ils sont encore dans le désert Il s'est produit ce qui s'est produit Déné Amiraglin comme je l'évoquais tout à l'heure Les explorateurs vont partir en Eretz-Israël Quels sont les deux éléments malheureusement les deux membres si je puis dire qui ont été particulièrement tronqués et erronés chez nos explorateurs c'est justement la vue et lui ils n'ont pas entendu la parole d'Akosh Barou qui a dit on rentre ils ont vu quelque chose qu'ils n'ont pas décrypté comme il fallait le décrypter sans revenir en arrière mais c'est pour ça que je vous rappelle qu'après la faute des explorateurs une des premières mitzvot qui est mise en évidence c'est la parasha tzitzit tu regardes le tzitzit tu te rappelles des mitzvot tu le vois donc comme le rappelle le 29 sivan ils sont partis pour faire le tour en Érette Israël et ils vont revenir comme vous le savez le 9 av d'accord que la majeure partie du temps où ils étaient en Érette Israël en train de regarder la terre d'Érette Israël c'était au mois de Tamouz et ils vont malheureusement aiguiller tromper le coeur des fils d'Israël du peuple leur vue a été souillée ce n'est pas un hasard si nos maîtres nous rappellent pourquoi est-ce que l'œil justement qui est évidemment un membre très fragile et bien il a une couche qui le recouvre les paupières c'est bien parfois de baisser la tête de fermer les yeux tout le monde le dit fermer les yeux oui il ne faut pas fermer les yeux il ne faut pas voir parfois c'est bien de ne pas voir vérité non ce n'est pas une raison de vérité d'abord la vérité elle n'est pas visible à l'œil nu on n'est pas Thomas d'Acker mais la réalité c'est que la vision peut être souillée peut être erronée il est très difficile malheureusement parfois de voir certaines images et de s'en sortir un des problèmes authentiques un des problèmes des écrans n'est-ce pas à la différence de la lecture par exemple c'est que l'écran l'image rentre directement il n'y a pas de filtrage dans ce qu'on voit et donc ça peut s'avérer particulièrement dangereux à cause de cela d'accord attention je dis il ne fallait pas d'écran c'est ce problème qui est ambivalent ils reviennent après 40 jours ils vont dire malheureusement de la mauvaise langue à l'égard d'Erette Israël ils vont élever le peuple a s'élevé ils vont prononcer les mots qu'ils vont prononcer qu'ils les ont entendus leur parole a fait que l'audition a été malheureusement souillée blessée face à ce décret malheureusement des explorateurs ces deux mois sont devenus des mois terribles ça veut dire que ce sont les deux mois où traditionnellement on dit qu'il y a un contrôle de la force de la force de ce pouvoir qui est exactement l'antithèse de Yaakov pour l'instant dans le futur ce ne sera pas le cas et pour l'instant c'est la réalité qui semble être et qui s'exprime encore plus par justement ces épisodes douloureux la faute du vaudor d'un côté la faute des explorateurs de l'autre côté en cette période et on espère évidemment que quand je me roule ces deux mois évoqueront la miséricorde divine vous voyez même dans le monde des mois comme je l'ai dit tout à l'heure Tamouz qui est un mot donc babylonien mais Av est intéressant parce que le mois de Av qui lui a vraiment un sens en hébreu et il est tout à fait appareillé que ce soit vraiment un mot hébreu il y a une notion de père je reprends ma question que j'ai évoquée depuis tout le départ quand on parle d'être triste est-ce que ton objectif c'est être triste pour te désespérer ou d'être triste pour te réveiller pour te relever reprendre des forces et recommencer encore une fois justement un événement et bien la tradition babylonienne la tradition passive la tradition même malheureusement occidentale elle aura une tendance à se focaliser sur la première évocation de la tristesse pleurer pour pleurer alors que la tradition juive elle va dire quoi tu ne pleures pas pour pleurer tu pleures pour saisir pour comment dirais-je pour pour vivre l'événement que tu es en train de vivre et le transformer et avec la certitude qu'une fois cet événement est passé tu te lèves je vais dire autrement il y a un exemple que j'aime souvent citer c'est l'arche de Noé Elohim a dit la vertu de la justice a dit à Noé à Noar tu rentres dans l'arche et à la fin du déluge Noar n'a pas envie de sortir Elohim lui dit c'est Inateva tu n'as pas le choix je ne te donne pas je ne te donne pas le privilège de pouvoir te désespérer et rester dans l'arche une personne est en semaine de deuil Shiva pendant une semaine elle est en deuil on ne lui a pas dit il n'avait pas de deuil mais une fois que ces sept jours sont passés qu'est-ce qu'on dit à la personne tu sors tu te lèves c'est que le premier cas de figure comme je dis la tristesse pour la tristesse pleurer pour pleurer c'est-à-dire une sorte d'état second pour être capable de pleurer je suis ravi je suis joyeux dans ma vie allez ce que j'ai souvent avec beaucoup de tendresse et d'humour et ce sont des belles chansons mais ça n'empêche je suis de bonne humeur allez je vais me faire un verre de whisky je vais écouter je suis malade je vais écouter avec le temps de l'éros ferré et après je me pends ça c'est la culture occidentale c'est clair quand je le dis comme ça c'est la culture hébraïque on n'est pas là tu as une raison de t'attrister c'est tout à fait légitime de s'attrister quand il y a des choses évidemment qui nous attristent ou pas forcément qui nous attrissent d'ailleurs l'idée de pleurer n'est pas forcément due à un événement dramatique elle peut être aussi due à quelque chose encore une fois qu'on a besoin de décrypter et qu'on n'a pas d'autres moyens de décrypter si ce n'est par la larme ou par le rire c'est ce que je te dis c'est pas seulement un événement dramatique c'est un événement en tout cas qui te dépasse seulement dans cette tradition donc hébraïque tu vas te servir de cette princesse là pour te revigorer pour ressaisir des forces tu regrettes amèrement d'avoir fauté très bien tu es déjà dans le processus réparateur mais ce qui serait dangereux dans le processus de la Teshuvah c'est de s'enfermer là-dedans je suis nul je ne vaux rien j'ai fauté toute ma vie je n'aspire à rien non la tradition ne véhicule pas cela j'ai coutume de dire que quand on rentre dans la période de ce qu'on appelle Bain Ahmed Sarin la période des trois semaines c'est deux murs traduction littérale tu as le droit d'être en dépression mais uniquement trois semaines entre là et là arrive l'après-midi de tes shabbat qu'est-ce que tu fais tu te lèves tu te lèves tu mets les tefillines tu commences allez ça c'est la conception hébraïque mais on pourrait très facilement tomber dans cet écueil dû à un drame à s'enfermer dans ce drame pourquoi c'est une idolâtrie absolument terrible de la part de ces femmes qui vont pleurer le tamouz c'est parce que justement elles vont se pas s'enorgueillir elles vont se gargariser dans ce drame c'est pour ça que il n'est pas reprogrammé il m'a interdit d'aller à un groupe de souhaiter sur les différents écrans de proches et d'aller fréquemment 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 j'ai un problème d'y aller au moins pour la Ascara une fois de temps d'entendre la Ascara ça il va par an mais tu peux y aller une fois par mois ou avant on reçoit si tu veux y aller c'est pas interdit mais il est certain que si la période au bout du compte elle passe son temps à aller au cimetière c'est très morbide pour lui surtout d'accord mais encore une fois vous comprenez que d'un côté nous avons évoqué ces femmes de l'autre côté vous avez ces hommes qui se prosternent devant le soleil c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on est en train de dire ils sont soumis aux règles de la nature ils se soumettent au soleil c'est quoi l'expression traditionnelle en hébreu mais c'est affreux cette expression de quand on arrive à se dire qu'est-ce qu'on peut on peut rien faire exactement si on s'enferme dans ce cadre-là alors malheureusement c'est justement de l'idolâtrie parce que c'est l'antithèse de la tradition hébraïque et vers n'est-ce pas comme son nom l'indique toujours être au bout du compte au-dessous et vers au-delà de et c'est ça la problématique excusez-moi devant l'ordre de la nature ce que nous nous ne voulons pas si pendant 2000 ans on s'était prosterné constamment devant l'ordre de la nature alors où serait-on aujourd'hui mais justement que veut dire la tradition juive on est au-dessus de cela je poursuis prenez s'il vous plaît ligne 41 42 donc chamou les dits vrais mais ils ont dit de la mauvaise langue c'est deux mois qui sont donc on espère la miséricorde qui est en gras ligne 44 donc les deux dirigeants de ces deux tribus ils ont reçu justement une erreur une souhure dès notre entrée dans le désert dès qu'on était dans le désert les noms qui va faire partie ce qu'on a pas indiqué la semaine dernière à la paracha de Korach c'est pas Korach avec ces 250 personnes qui vont au bout du compte s'opposer à Moshe Rabbeinu qui vont malheureusement essayer de contredire la valeur de Moshe vous avez vous avez celui qui va aller contre Moshe et donc contre Akadosh Baro et celui qui va vouloir prendre une fille de Midian lui aussi descendant de la tribu de Shimon dans la région dans la région de Shittim puisque vous aviez beaucoup d'arbres de hêtres on prie pour tendre l'oreille on prie pour bien entendre et bien voir qu'est-ce qui s'est passé chez les 250 personnes accompagnées de Korach je vous rappelle Rachi son oeil l'a trompé il y a un problème de vision qu'est-ce qui se passe avec les filles de Midian vous comprenez bien on est dans la déprimation t'as pas entendu t'as pas entendu la première parole d'Akadosh Baro que tu dois avoir un comportement digne de ce nom en tant que en partie de l'Amisraël problème de vue problème d'écoute et afin encore une fois de bien réparer ce qu'il faut réparer c'est cette vision et cette écoute il faut se rappeler que l'odorat n'a pas été blessé mais à la fois du premier homme alors que l'écoute et la vision ont été blessés c'est pour ça qu'on essaie de les recouvrir je rappelle que Manitou disait c'est dans la Gemara si je dis pas de bêtises vous avez dit ça de manière un petit peu humoristique pourquoi est-ce qu'on a plein de vous savez d'oreilles comme ça de ronds c'est pour que tu puisses les boucher quand t'entends des bêtises alors c'est un peu ça écoute et les yeux pour faire attention que t'écoutes pas et que tu vois pas n'importe quoi donc le 15 av justement on est juste après la faute des explorateurs le 15 av que fait-on on a à l'annonce qu'on rentre en Érette Israël c'est le moment des mariages c'est le moment où les femmes traditionnellement s'échanger les vêtements pour se présenter c'est pas aux hommes c'est pas du tout la Saint-Valentin ou Marseille ça n'a absolument rien à voir c'est un jour justement où les coups peuvent se former on est en plein dans l'écoute et le regard attendri et qui peut construire des bâtiments d'Israël justement en Israël c'est un sujet à part entière mais ça montre bien la miséricorde justement de après ce drame qui vient de se produire comme vous le savez les filles d'Israël elles sortent avec des tambourins dans les champs dans les vergers jeune homme lève tes yeux et vois je suis prête à t'épouser ils voient ils entendent parce que je vous rappelle que se marier n'est pas une option se marier c'est la première réparation des écueils d'Israël la maison d'Israël était construite sur un foyer d'abord une famille c'est une façon sa part entière ce qu'on doit faire de la même manière que la kala la fiancée qui voit son bien-aimé qui voit et qui entend son bien-aimé et bien nous avons ce même rapport qui est censé être dans tous les cas dans l'image entre l'homme et sa femme ce rapport d'écoute et de vision top est-ce que d'abord c'est clair ce que là Guy c'est clair c'est clair les explorateurs alors je t'encourage dans le désert je vais t'aider tout de suite je t'encourage à voir le cours sur Youtube et de voir l'article que j'ai envoyé et après tu me poses des questions avec plaisir je te répète je te répète Youtube pouce bleu article le chème ils font l'accord numéro 11 ah bravo oui parce que je reviens sur un je dis c'est qu'ils ont l'impression que c'est une minorité c'est un fait ils sont revenus à 40 000 c'est pas malheureux mais on sait que c'est une minorité que la production qui est de la portée de l'extrait de l'achat comment ça est-il d'abord il ne sait pas absolument c'est pas spécialement par rapport à Kadosh Baruch certains sont venus ils étaient loin de la Torah à l'époque non malheureusement mais tu es plus récent et plus proche de nous on a des gens qui au bout du compte sont venus en Eretz Yisraël pas forcément avec des idées spirituelles très élevées je te parle de ça d'Armed Ghali qui est sorti de Vologie donc il y a des gens qui sont venus même un peu avant ça aurait été logique ce que tu dis mais justement ceux qui étaient profondément animés par la Torah avaient un centre de Torah en Babylonie et n'étaient pas intéressés à partir c'est une des choses malheureusement que j'ose dire et qui apparemment ne plaît pas à beaucoup de gens et je sais de quoi je parle si je dis au bout du compte pourquoi venir en Israël quand tu habites à Paris 19ème et que tu as tout ce que tu veux ton boulanger ton taille tombé de Midrash et tout ce que tu veux une fois je fais référence à personne mais je sais de quoi je parle Ezra a maudit les Juifs en Allemagne qui ne voulaient pas monter je répète cette anecdote absolument terrible Ezra a maudit les Juifs qui ne voulaient pas monter les Juifs d'Allemagne ne sont pas montés au Moyen-Âge à l'époque des croisades tu as le Biou Meurenaim qui te dit on paye le prix de la malédiction de Ezra et quelques générations plus tard tu as le Raftertel qui prononce ces mêmes mots en parlant de la Shoah vis-à-vis de la malédiction de Ezra et quand j'ai dit Ezra a saufère une personne qui ne connaissait pas à Saint-Motiv Ezra a saufère était surpris et choqué que je dise ça mais ce n'est pas moi c'est Ezra a saufère dans le Midrash qui en parle je te répète à l'époque du premier métal les Juifs sont partis et malheureusement une minorité est revenue c'est une réalité mais quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui tu comprends pourquoi est-ce qu'à l'époque c'est une minorité ça ne fait que suivre une cohérence logique qui se poursuit Koldo Didofek Koldo Didofek qui m'ont bien aimé à frapper à la porte et on te dit non je n'ai pas envie je me suis habitué ça y est à la vie en dehors d'Eretz-Israël il ne faut pas de revenir en Eretz-Israël on peut vivre très bien son judaïsme en n'étant pas en Eretz-Israël mais si les Juifs avaient émis le souhait de revenir en bon grand nombre en Eretz-Israël ça n'aurait pas eu l'implication et au contraire Kajmourour était un miracle révélé c'est ce qu'il est en train de te dire bien sûr bien sûr c'est des grands amis d'accord maintenant le Shemishmuel je reprends on a dit la lettre comment on a dit tout à l'heure le Shemishmuel peut être aussi la dimension transcendante de l'histoire la vision peut être une vision profondément positive mais elle peut se transformer en quelque chose absolument dramatique la réparation une fois qu'on a compris le mot le mal à régler il faut commencer à comprendre comment on peut le régler on peut transformer cette vision négative pourquoi négative parce qu'elle est basse elle est matérielle en vision positive on peut transformer au bout du compte le khed de la faux en justement se rattacher à l'absolu au ensof au transforme l'histoire on peut penser à la chaleur extérieure qui est donc négative à une chaleur profondément intérieure le khed de la chaleur extérieure ne tue pas cette exaltation mais sert pour quelque chose justement de profondément positif qui a Torah dans le sefer en un seul mot il est écrit et on va le lire en deux mots et dans vous avez le feu la Torah c'est au bout du compte c'est un feu la présence la présence d'Akashbrou devant Moshe de ce buisson ardent n'est-ce pas qui brûle mais ne se consomme point et Akashbrou il parle au nom de ce buisson ardent donc il y a une image du feu et dans les chesquels et dans les chesquels ils sont sortis du feu la Torah qui sort justement de ce feu je saute quelques lignes et donc dans l'ordre des tribus comme on a vu Reuven et Shimon et prenez lignes 54 Veine Reuven Patar Bichuva Betrila je vous rappellerai à la mort de sa mère de peur que Yaakov aille avec la servante de Rachel plutôt qu'avec avec Léa il va interchanger les dans l'empressement il a fait quelque chose qu'on va lui reprocher mais quand il faut au bout du compte et bien trouver par exemple de mourir de se faire tuer par ses frères c'est le premier à essayer de proposer une alternative pour empêcher qu'il y ait cet acte absolument terrible donc lui qui était la première partie qui est venue avec les doudaïs avec les fleurs les fleurs fertiles il s'est empressé de faire quelque chose alors qu'il aurait dû attendre cette vision qu'avait Réhouvel cette impression cette impulsion de Réhouvel qui est négative elle s'avère profondément positive quand elle vient empêcher au bout du compte Yosef d'être blessé donc il a fait de chouva sur ses actes donc ces mauvais actes sont devenus des mitzvot pourquoi ? par amour pour Akechbeuch je tiens aussi à le répéter quand quelqu'un a fait des fautes mais qu'il se rapproche d'Akechbeuch sincèrement avec tout l'amour d'Akechbeuch non seulement ces fautes sont abrogées mais en plus elles deviennent des mitzvot tout cela dû à l'amour qu'on a pour Akechbeuch vrai authentique ce moi qui est donc l'évocation de justement de cette chaleur extérieure quand on dit chaleur extérieure pourquoi Shemish nous rappelle le moi qui est plutôt rattaché à Esav parce que Esav c'est exactement ses qualités c'est à dire il n'est motivé que par ses désirs extérieurs j'ai faim donne moi à manger Esav je vous rappelle Asoui ça vient du mot Asoui je suis comme je suis je n'ai rien à changer je n'ai pas envie d'évoluer je n'ai pas envie de changer il est né déjà avec un système pilote très développé comme vous le savez on met en évidence son extériorité donc le moi de Tammuz et le moi de Hav sont deux moi qui portent les qualités qu'on retrouve chez Esav Aude Attide Dans le futur de cette réalité négative et problématique deviendra quelque chose de positif comme rappelle le prophète Zéharia sur le fait que dans le futur les jeunes seront abrogés et deviendront des jours de joie là encore nous n'avons aucune aspiration à jeûner pour jeûner nous jeûnons pour essayer de réparer les raisons pour lesquelles nous jeûnons pour invoquer la miséricorde et surtout pour dans le futur ne plus avoir besoin de jeûner et donc cette période deviendra une période faste de la même manière que trois semaines du 17 Tammuz au 9 Av donc 21 jours vous avez les 21 jours des fêtes de Tichri qui sont justement mises en parallèle 21 jours terribles qui vont s'avérer des jours profondément optimistes de la même manière que Yud Zahim nous rappelle les Rachaïm 17 c'est pas le 17 Tammuz c'est un drame et pourtant encore une fois il peut se transformer en quelque chose de profondément positif puisque justement on peut réparer et alors quand effectivement dans le futur ces jours vont devenir des jours passent alors ils deviendront comme des jours vous savez des jours entre deux deux jours de fête de demi-fête comme on dit on rappelle toujours les vocations du deuxième Tammuz mais il est tout à fait envisageable que pendant la période où justement on a reconstruit le deuxième Tammuz il n'y avait plus lieu de jeûner le 9 av et le 17 Tammuz on commencera même plus tôt quand on parle des jours tristes et des jours de deuil on se réfère toujours au dernier événement dramatique qu'on a traversé mais quand on veut parler des jours de joie et de réjouissance alors on va se référer au premier événement pour accroître encore plus de joie et de sérénité et donc c'est pas seulement le 17 Tammuz c'est déjà le 9 Tammuz donc tout le mois déjà sera un mois fast et réjouissant d'une erreur d'une impureté d'une faute d'une folie en jours profondément joyeux réjouissant encore une fois de la honte devient la fierté c'est à nous dire le Rav Kouk qui a écrit des proverbes des adages si je puis dire sur chaque mois et des petites phrases courtes comme ça et quand on vous parle du mois de Tammuz vous voyez à quel point il y a une cohérence j'ai envie de dire il nous dit dans cette période le peuple a été délivré a été sauvé comme on l'a dit entre le 17 Tammuz et 9 Av le mois de Tammuz le mois où les explorateurs sont en érette israëlle qui aurait dû donc être un jour de joie un jour festif c'est devenu un drame donc à l'origine c'est clairement une période exceptionnelle qui entre parenthèses je vous rappelle que le 9 Av comme on dit dans la Megillah de Echa est appelé Kir'e Moed c'est un jour de fête il n'y a pas de Tachanoun il n'y a pas de supplication le 9 Av il est déjà en préfiguration d'être un jour de fête dans le futur comment est-ce qu'on pourra réellement réaliser cela nous dit le Rav Aliédé Morim Hamushim Begvorah Ochanit on est armé on est animé d'une force d'une vigueur spirituelle les Rechaïm disent que pendant cette période il est fortement recommandé de ne pas lever la main sur ses enfants non quand je dis lever la main non 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 quand je dis lever la main je ne parle pas de violence mais parfois on ne se rend pas compte on met une petite fessée à un enfant quand il est jeune je parle et bien il faut être prudent dans cette période là parce que par justement cette période un petit peu difficile un peu douloureuse et je ne vais pas vous expliquer que quand une personne elle est fatiguée ou elle est triste elle a des sauts d'humeur qui sont plus difficiles à contrôler que quand au bout du compte elle est de bonne humeur et donc c'est intéressant parce que là ils nous disent on est armé par une force spirituelle qui ne m'a pas justement laissé aller à une faiblesse physique du coup on n'a pas besoin de blesser son enfant ou de lui donner une fessée puisqu'on est fort spirituellement et je terminerai et je terminerai avec cet enseignement dans le Hikwetson du Marmarador du Raskuk justement l'article sur la génération de la délivrance où il faut qu'on commence à comprendre progressivement comment passer cette période qui est une période dramatique dans notre histoire vers une période de rédemption où nous pouvons retrouver cette force encore une fois importante dans le peuple et je termine avec cela cette maladie terrible de la génération quand on parle de la génération on parle de la génération de la délivrance c'est la nôtre cette maladie elle n'est pas dans le cœur elle n'est pas dans les sentiments pas dans l'abandon pas dans les pulsions pas dans des actions qui vont être mauvaises ni dans des habitudes enfin des pieds pour traduire littéralement qui vont être de mauvais conseils on a vécu 2000 ans en exil donc tout notre être a été attaqué a été souillé notre pensée notre parole nos actes nos habitudes et malgré tout et bien il ne faut pas les condamner aval Isoda Jamil Khamah la première trace de la maladie de ces 2000 ans d'exil nous dit le rat c'est l'esprit c'est la manière dont on aborde les choses dont on réfléchit sur les choses la force de la pensée comment tu agences comment tu organises ta pensée la raison de tous les mots M-A-U-X de la génération la pensée elle est motivée par deux éléments la vue et l'ouïe à partir du moment où la personne est au bout du compte elle 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 mit en évidence sa pensée en fonction de ce qu'elle voit vous rendez bien compte quand le Rav Kuhl part d'une génération exceptionnelle il y a plus de 80 ans c'est-à-dire qu'il a dépassé cette vue visible de l'extérieur si je traduis ça dans un autre terme en français mais c'est le même sens si on est trop réaliste mais on n'avance pas je n'ai pas dit qu'il faut être dans une autre sphère mais si on est réaliste c'est-à-dire qu'on n'est que réaliste mais c'est terrible si on passe son temps à écouter les candidatons et tout ce qui se dit autour mais on a l'impression que tout va mal ça 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 souille la pensée on suit le mouvement en Israël j'ai appris ça depuis 26 ans comment est-ce qu'on est capable en deux secondes d'amener une opinion à autre chose que ce qu'elle pensait il y a trois minutes je ne sais pas si c'est que en Israël en tout cas en Israël je l'ai vu et c'est ce qui se passe maintenant tout ce qui est justement les ratings t'as vu ce qu'il a vu t'as vu ce qu'il a dit t'as vu ce qu'il a entendu qu'est-ce que t'en penses on a entendu un homme politique qui a dit une bêtise on va voir l'autre qu'est-ce que tu penses ? combien de fois j'ai vu ça mais c'est terrible c'est le volcan de l'opinion Itgachout c'est la troisième guerre mondiale ça y est ça va exploser et puis on découvre que ben non trois jours après trois mois après trois semaines après exactement mais ça veut dire que si on est confronté à ça si on est assis à ça mais ça a des applications dramatiques attention je ne suis pas en train de dire je n'ai pas dit qu'il ne faut pas être réaliste mais il ne faut pas être que réaliste la nuance elle est fondamentale parce que si on est en mode on n'est pas c'est la transformation tu as compréhensé la nuance mais c'est pas une utopie d'après l'ébraïque c'est pas une utopie il faut toujours avoir en tête que j'aime souvent rappeler il faut toujours avoir en tête que l'hymne national n'est pas ça vient de la langue de la sémantique Kav tu as un sens à l'histoire donc ce sens à l'histoire il est irréversiblement positif c'est la base même de la tradition hébraïque d'accord ? mais c'est ça parce que si on est dans l'utopie alors effectivement c'est la culture grecque tu es dans un espoir mais un espoir quand tu ne sais pas s'il va au bout du compte prendre forme s'il va se réaliser s'il va réussir alors que quand on est justement et ce qu'on va traduire en hébreu entre parenthèses Mishala mais si on est dans cette notion de Tigua alors on sait qu'il y a un sens à l'histoire et on avance progressivement malgré les obstacles malgré les épreuves tu vas t'attrister sur un épisode pour après te relever et continuer à construire ça c'est la situation est-ce que vous m'entendez ? oui oui je voulais il me semble qu'il faut bien différencier l'illusion de l'utopie c'est différent dans l'utopie il y a du réel et aussi de l'avenir tandis que dans l'illusion c'est quelque chose qui arrête qui ne peut pas se réaliser me semble-t-il non non d'accord la distinction entre l'illusion et l'utopie elle va amener un point supplémentaire entre l'illusion et l'utopie où l'illusion serait uniquement dans le cadre de l'irréel alors que l'utopie peut avoir au bout du compte un regard vers l'avenir mais j'ajoute pour reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que la nuance elle demeure malgré tout c'est que l'utopie reste quelque chose au bout du compte d'inaccessible et l'illusion encore plus alors que quand je parle de Tigva je parle d'un projet dont je suis convaincu qui va se réaliser et quand je dis je suis convaincu c'est pas je suis convaincu c'est le projet divin et convaincu qui va être mis en place c'est quoi c'est ce qu'on dit en français vous savez les scientifiques pensent mais tout le monde pense il y a une autorité qui a décidé que non ? d'accord ? bon et on se rend bien compte encore une fois on l'avait vu ces dernières années que ces autorités là elles peuvent se tromper non ? oui mais parfois c'est légitime si on se fie pas à quelqu'un on tombe mais si on ne se fie que à quelqu'un c'est aussi un problème je suis sûr de rien je suis sûr de rien mais il y a un je suis certain c'est l'authenticité de la Torah mais c'est l'essentiel je suis tout à fait d'accord avec toi mais tu comprends bien aussi qu'on a eu des avis contraires etc et que celui qui vient de dire je sais pourquoi je sais ce qu'il faut faire on l'a découvert c'était beaucoup plus complexe que ça c'est pour ça que je dis jamais au groupe j'ai bien entendu que l'avoué il n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas utiliser l'intellect certainement pas il ne faut pas utiliser l'esprit il ne faut pas utiliser la science l'avoué ne t'a pas dit ça mais il faut savoir ce qu'on en fait c'est d'où le problème d'accord ? ne tombons pas dans l'autre écueil c'est vrai que c'est très complexe je me rends compte qu'en France il y a des implications qui sont dramatiques ne tombons pas dans l'écueil encore une fois du mysticisme c'est bon là je n'ai pas ou ça ou ça la maladie de l'esprit c'est de suivre au bout du compte un petit peu comme des moutons le mouvement sans s'interroger sans se questionner sans se positionner c'est problématique d'accord ? après il est évident que pour pouvoir emmener une vie cohérente on a obligé de se fier encore une fois à un certain nombre de forces qui sont suffisamment encore une fois reconnues mais on n'a jamais la prétention de dire tel scientifique a dit donc c'est certain c'est comme ça tel médecin tel avocat tel ce que vous voulez et Dieu sait combien il y a des chars d'accord on s'enlève de la tête encore une fois on s'enlève de la tête et je viens de le dire entreprendre c'est vrai aussi scientifique c'est vrai au niveau scientifique c'est vrai au niveau politique je ne cherche pas non plus à aller contre courant mais simplement on est capable de mettre à la question d'interroger il n'y a pas de personne qui peut venir en disant toute la vérité absolue elle est chez moi mais le problème c'est que tu as des gens qui fonctionnent comme ça et ça c'est une maladie mais tu confirmes tu renforces c'est en train de dire le scientifique le plus exceptionnel ce qui le fait avancer dans sa science n'a pas été l'esprit n'a pas été limité à son esprit il a été à d'autres forces qui l'ont élevé qui l'ont élevé à autre chose que ça que ce soit c'est pas du rêve c'est pas de la mystique c'est pas ça que je parle c'est de la guidance c'est pas l'intellectualisme tu comprends c'est pas l'intellectualisme c'est ça que je suis en train de dire est-ce que c'est de la guidance c'est pas l'intellect tu peux avoir un esprit bien éguisé mais c'est pas l'intellect au bout du compte qui est limité non un scientifique je lui dirais non mais on peut pas arriver à telle formule on peut pas arriver à telle solution au bout du compte il est limité c'est ce que je dis c'est ce que je viens de te dire c'est vraiment la marfala tamoa d'accord et de la même manière que tu peux avoir tu peux avoir un universitaire avec un certain de diplôme un peu qu'on peut non écoutez gentil je suis professeur docteur émérite donc tout ce que je dis c'est déjà vrai et absolu et on a vu et j'étais aussi à la fin quand j'étais plus jeune j'ai vu des choses comme ça assez intéressantes assez intrigantes même dans les sciences humaines c'est logique même dans les sciences exactes Ken Eva Eva oui pardon excusez-moi ce que je voulais dire c'était qu'un scientifique a été choisi par Hachem il a l'intuition et on le choisit pour qu'il puisse réaliser cette intuition c'est à dire il a la connaissance il a la connaissance c'est un talent qu'il a révélé bon Hachem c'est le monde c'est dans la compréhension aval à si bas à pour limite chez mes sabbes et col et les tout ça tout ce qui fait tourner le monde il a tenu à marcher avec à col et l'être d'accord c'est au bout du compte cette pensée encore une fois intégrée constante heureusement qu'on va remettre en cause Einstein et qu'on va avancer ailleurs mais jamais au grand jamais on ne peut oublier on peut on peut négliger l'apport considérable d'Einstein mais si on disait au bout du compte ça y est on est arrivé au bout de la science au bout de l'esprit au bout de l'intellect c'est terrible non ça fomente ça bouge c'est pour ça que c'est d'autant plus important pour ceux justement surtout l'âme Israël pour ceux qui sont animés par la Torah le dit le Rav combien c'est important c'est une obligation considérable désormais les plus grands maîtres mais quand il y a un talent à la hauteur les dvarim d'amener au bout du compte le monde à des choses spirituelles profondément élevées de fixer l'essence même de l'étude de la recherche dans la sagesse divine dans la compréhension de la parole encore une fois qui comprend qui inclut à la fois justement la Haggadah c'est-à-dire les inclinaisons du cœur les inclinaisons justement du nefesh à travers toutes les générations certains malheureusement ont tendance un petit peu à être méprisants à l'égard du Midrash de la Haggadah en disant c'est des histoires pour les enfants alors qu'on sait pertinemment qu'il y a une profondeur énorme dans ces histoires qui vont au-delà de l'intellect et à la fois justement Iyoun Iyoun ça vient de l'œil on regarde on est dans la Alakha ça ne suffit pas au bout du compte d'arriver à des idées philosophiques si je puis dire profondément élevées s'il n'y a pas aussi un rapport à l'acte qui doit être aussi à la hauteur on a évoqué tout à l'heure les fruits de mer et ce qu'ils impliquent au niveau ilchatique et ce qu'ils impliquent qu'on a vu au niveau du nefesh au niveau de la manière d'aborder les choses d'accord ? Mibale Iyoun la Kabbalah Chassidut Philosophia vous voyez pas que justement au niveau thoranique non Chassidut la Kabbalah la philosophie Merkar la recherche Moussar les Zadim à Shonim qui englobe tout un homme de Torah un homme qui va transmettre la Torah s'intéresse comment est-ce qu'au bout du compte et bien les médecins vont dépeindre tel ou tel membre du corps et de voir qu'il y a un lien entre les deux je vous ai souvent rappelé que la Torah et la science si on prend ces deux éléments et bien certains se cassent la tête à savoir est-ce que la Torah contredit la science ou la science contredit la Torah j'ai reçu la Torah d'un maître qui nous a toujours enseigné celui qui essaie de chercher au bout du compte à dire qu'il peut y avoir une contradiction entre la Torah et la science ou entre la science et la Torah ne comprend rien ni en Torah ni en science la base la première base c'est de dire qu'il s'agit de deux droits de parallèle dont l'une parle du pourquoi quand l'autre parle du comment et par le biais de la Kabbalah on découvre que ce ne sont pas seulement deux droits de parallèle c'est deux droits de parallèle qui se rencontrent à un moment donné et c'est encore plus exceptionnel plus encore une fois l'esprit animé par son lien à Kajmourou évolue plus justement il y a le lien aux merveilles de la création lui aussi évolue avec toute sa vigueur puisqu'on relie au bout du compte les deux mondes deux boas qui sont profondément inscrits dans la nature assujettis esclaves des instincts de la nature doivent être transformés justement en étant profondément rattachés à Kajmourou et alors à ce moment-là et bien la vue et Louis Tammuz et Hav deviendront des mois à Kajm en rempli de berreursa Shalom Kodeshtov c'est une bonne vue c'est une bonne vue et oui merci Eva la parole pardon la parole c'est un résultat de la campagne ce que tu vois ouais ben il faut que tu dis que ça va d'être préservé ça parle